Musique Salut à tous ! Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale bilan de nos stages puisque comme vous le savez je suis au Canada depuis septembre mais Auriane est venue me rejoindre depuis janvier du coup pour effectuer un stage et puis moi j'ai effectué aussi un stage à la fin de mes études donc aujourd'hui on va vous faire un petit peu un bilan de notre ressenti et aussi de ce que ça nous a permis d'apprendre et un petit comparatif avec la France donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira Musique Pour ma part donc j'ai effectué un stage de 6 mois à l'hôtel Ferme-en-Tremblant donc dans un village qui s'appelle Mont-Tremblant c'est un village vacances qui situe à une heure et demie en voiture de Montréal trois heures et demie en bus voilà un peu pour situer donc là-bas j'étais stagiaire en tant que superviseur housekeeping c'était vraiment très intéressant j'étais avec quatre gouvernantes et un autre stagiaire après qui nous a rejoint un peu plus tard donc là-bas en tant que superviseur on était là en fait pour superviser tous les préposés à l'entretien ménager que ce soit des employés directement de l'hôtel ou alors des personnes que l'on employait par des agences donc ce stage rentrait dans le cadre de mon master j'ai effectué un master en management hôtelier de l'hôtellerie restauration événementielle à l'université d'Angers donc la fac de Touré-Synlestua et là c'était mon stage de fin d'études donc je suis maintenant presque diplômée puisque je passe main sur temps demain et après ce sera fini pour les études après cinq ans d'études donc pour ma part j'ai fait un stage aussi dans le cadre de mes études mais moi j'avais des cours au deuxième semestre à l'UQAM et je ne pouvais pas faire de stage en même temps donc du coup j'ai fait un stage à partir de mai jusqu'à juillet donc deux trois mois dans un organisme de coopération internationale à Montréal le ceci et du coup j'ai aidé un petit peu toute la partie droits des femmes, droits des filles, de la recherche je pourrais peut-être vous expliquer un peu plus tard l'émission que j'ai fait pendant mon stage et du coup ce stage s'inscrivait dans le cadre de mon master en relations internationales que j'effectue à l'université de Clermont-Ferrand du coup qui est en droit international et en sciences politiques et cette dernière année était à effectuer à l'UQAM enfin c'est un choix où on pouvait aussi rester avec Clermont-Ferrand mais c'était soit en mémoire soit un stage, j'avais soit je souhaitais faire un stage donc personnellement concernant mes missions en tant que superviseur housekeeping le but en fait était à la fois être s'assurer de la propreté des chambres et à la fois des espaces communs de l'hôtel donc on devait vraiment checker les deux sachant qu'on a des équipes différentes pour gérer à la fois les chambres et à la fois les espaces publics donc on a les préposés qui sont là pour nettoyer les chambres les runners qui sont là pour emmener par exemple le linge, remplir les lingeries pour les préposés et également emmener quand il y a des choses pour les clients, je sais pas et un client en besoin d'une brosse à dents, ça va être les runners qui vont l'emmener directement les clients appellent la réception et les runners apportent et donc les espaces communs, donc là ça va être vraiment tous les espaces d'air publics qu'il peut y avoir et également au niveau des sanitaires qu'il y a dans les parties communes voilà et sinon au cours de ma journée on arrivait le matin on devait, j'ai pas fait beaucoup d'ouverture mais sinon c'était vraiment en fait préparer les feuilles pour les filles, répartir les chambres, voir faire un tour des airs publiques et voir un petit peu les problématiques, si au niveau des chambres il y a certains critères par exemple un client qui ne veut pas d'oreiller en plume, donc écrire pour les préposés à chaque fois pour faire les changements et sinon au fur et à mesure de la journée on fait un suivi des chambres au fur et à mesure que les chambres se libèrent pour qu'on puisse dire aux préposés d'aller nettoyer les chambres nous ensuite on va inspecter les chambres, il y a certaines préposées qui les mettent directement inspectées donc nous on va pas les rechecker et d'autres chambres où nous on va forcément vérifier il y a seulement pour les clients VIP, là c'est par rapport à Accor qu'il y a certaines catégories en fonction du nombre de séjours, du montant que les clients dépensent chez nous et à ce moment là les chambres VIP on est plus opticiens pour eux donc à ce moment là on va systématiquement vérifier les chambres donc voilà au fur et à mesure de la journée on vérifie que tout le monde est dans les temps que ça avance bien, voir sinon s'il faut qu'on envoie des filles et des d'autres et à la fin de la journée, donc quand les filles ont fini nous c'est pareil on finit d'inspecter si on n'a pas eu le temps et voilà, globalement c'était principalement ça le travail des superviseurs même si c'est vrai qu'on peut faire plus j'allais aussi souvent aider les filles quand il y avait besoin d'aller nettoyer je faisais aussi souvent des lits etc pour aussi pouvoir apprendre un petit peu le métier de la préposée et en tant que superviseur c'est aussi totalement légitime enfin pour être totalement légitime c'est important d'être capable de faire tout ce qu'elles font et vu que je n'avais pas fait des études d'hôtellerie de base ce n'est pas des choses que j'avais après l'école mais maintenant les lieux carrés franchement je suis au point Merci en tout cas Aurélien pour cette présentation qui a l'air vraiment très intéressante et donc pour ma part c'est vrai qu'on est dans deux milieux totalement différents donc j'étais dans un organisme de coopération internationale en fait qui met en place des projets à l'international beaucoup en Afrique, aussi en Amérique latine donc pendant mon stage j'ai eu plusieurs missions comme notamment faire la recherche de fonds puisqu'ils sont en recherche de nouveaux financements et notamment sur les fondations américaines donc ça c'était vraiment très intéressant puis de découvrir ce domaine sachant que la recherche de fonds c'est vraiment très important dans les organismes comme ça ensuite j'ai pu participer à un appel à projet parce qu'il y a un gros bailleur de fonds pour le CECI qui est AMC donc Affaires Mondiales Canada qui du coup lance des appels à projet dit ok je vais lancer un projet par exemple là c'était dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive de tant de dollars sur tant d'années et on doit monter un projet on doit choisir les pays on doit choisir ce qu'on va mettre en place et donc il faut faire un certain nombre de recherches puis aussi contacter des organisations locales puisqu'on ne va pas mettre directement en place même si on a des bureaux présents dans certains pays mais on va contacter des organisations qui sont spécialisées dans ces domaines là pour qu'ils nous aident à la mise en place donc moi j'ai fait beaucoup de recherches sur du coup les données par exemple sur la santé sexuelle et reproductive pour qu'on puisse déterminer un pays dans lequel on allait s'implanter et aussi justifier ce qu'on allait mettre en place j'ai aussi fait des recherches sur les organisations locales puis j'ai participé à plein de réunions avec ces organisations pour les sélectionner, pour voir ce qu'ils proposaient c'était vraiment super enrichissant et pour la dernière partie de mon stage j'ai travaillé sur la capitalisation donc c'est une fois qu'un projet est mis en place que l'on veut en fait faire une synthèse de ce qui a été mis en place voir ce qui a fonctionné voir ce qu'on devrait améliorer et voir si par exemple on veut le reproduire à l'avenir dans un autre projet similaire qui n'est pas ce travail en fait à reprendre du début et voilà de pouvoir voir et compter sur ce qui a déjà été fait par le passé donc c'était vraiment très intéressant puis j'ai pu voir un petit peu les différentes missions et dans le cadre d'une organisation internationale donc personnellement ce que j'ai vraiment apprécié au cours de mon stage déjà c'est que j'étais considérée vraiment comme les autres superviseurs et ça c'était vraiment chouette elles m'ont vraiment intégrée dès le début elles étaient là vraiment pour m'aider pour me former au maximum toujours me montrer très ouverte très sympathique c'est vrai que ça ça faisait vraiment plaisir même au sein de l'hôtel avec les autres services c'est vrai qu'au début tout le monde s'intéresse à toi te tutoie et au début ça peut être un petit peu perturbant mais au final même si c'était un gros hôtel quand même une énorme structure il y avait une super ambiance et ça je dirais que c'était le principal point voilà et puis même au niveau du service nous avec les proposés etc franchement c'est vrai que je dirais le gros point c'est l'ambiance et le fait qu'on est toujours là pour t'aider pour aller plus loin ça c'est vraiment moi les deux propositifs très bien merci donc pour ma part ce que j'ai beaucoup apprécié c'est déjà que ce domaine là de la coopération internationale n'était pas forcément très commun pour moi puisque j'avais plutôt fait des études vraiment juridiques et en fait arrivé au Canada on ne peut pas exercer dans un domaine juridique même en étant juriste ou en travaillant dans une organisation si on n'a pas le diplôme du barreau donc voilà je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre et du coup j'ai pu tester cette coopération internationale et le C6 met en place de très nombreux projets contrairement à peut-être d'autres organisations qui en ont beaucoup moins donc ça permet de voir en peu de temps aussi l'ensemble des missions qui sont confiées et aussi voilà l'équipe était très gentille et je me suis tout de suite sentie bien et j'étais tout de suite intégrée et puis je pouvais participer aussi au réunion donner mon avis et voilà sentir que mon avis justement avait de l'importance et puis qu'ils comptaient aussi dessus pour prendre leurs décisions donc voilà c'est aussi cette confiance qu'on m'a donnée pendant mon stage que j'ai beaucoup apprécié Moi je dirais concernant les difficultés que j'ai pu rencontrer c'est surtout que mon établissement était un établissement syndiqué ce qui est souvent le cas au Canada et à ce moment-là il y a beaucoup de contraintes tout est en fait par ordre en CMT etc on est très limité par rapport à ce qu'on peut dire tout est en fait très réglementé et par exemple au niveau du housekeeping c'était au niveau des horaires pour savoir si on a des heures en plus à qui on les donne au niveau des secteurs des chambres c'est pareil c'est hors d'ancienneté et tout fonctionne comme ça donc c'est vrai que ça c'était une des principales difficultés la deuxième c'est qu'un peu comme partout dans le secteur de l'hôtellerie on a pénurie de recrutement donc on doit faire appel à beaucoup d'agences donc c'est à dire qu'on s'est retrouvé à recevoir en un week-end 10-15 personnes d'agences qui n'avaient jamais fait des housekeeping qui n'étaient pas forcément plus motivés que ça et là on doit leur apprendre à faire des chambres alors que l'hôtel est plein donc on n'a pas forcément le temps de les former correctement donc on passe aussi beaucoup de temps à repasser derrière à discuter avec eux sachant que c'est souvent c'était beaucoup soit des latinos, mexicains soit sinon aussi beaucoup d'hindous donc c'est vrai que ça c'était je dirais la principale difficulté après moi personnellement vu que je parlais espagnol ça a été aussi très bien parce qu'on a reçu par exemple un groupe de mexicains et j'ai pu vraiment les former de A à Z parce que je parlais espagnol et les autres superviseurs ne parlaient pas espagnol donc ça, ça s'est transformé en un plan positif mais sinon c'est vrai que même aussi au sein de l'équipe on avait vraiment différentes nationalités donc pour parler au niveau des langues pour expliquer les choses ça pouvait être un petit peu difficile mais c'était aussi très challengeant et c'était aussi ça qui m'a fait que ça m'a vraiment plu parce que manager des gens c'est pas forcément évident sachant qu'on a des dames qui sont là depuis peut-être 30-40 ans dans l'hôtel et nous on arrive on sort d'école on a pas forcément d'expérience donc pour gagner en légitimité au début c'était un petit peu compliqué puis au fur et à mesure j'ai pu montrer que j'étais volontaire que je savais faire etc et quand à la fin on parle et qu'on me dit que vraiment on va leur manquer etc et que même encore maintenant j'en entends parler ça fait super plaisir très bien mais oui c'est vrai qu'on oublie que l'espagnol est vraiment très important au Canada il y a vraiment beaucoup de personnes d'Amérique latine qui viennent travailler et qui ne parlent pas forcément l'anglais et le français alors l'anglais plus ou moins mais souvent pas beaucoup et le français vraiment pas du tout donc c'est vrai que voilà c'est aussi un atout de parler l'espagnol il ne faut pas le négliger si on vient aussi travailler au Canada pour ma part je dirais que là peut-être une grande difficulté c'était la grande présence de télétravail au Canada depuis le Covid beaucoup de personnes sont en télétravail mais c'est vrai que ceci en fait on était obligé de venir au bureau qu'une fois par semaine mais c'était le jour qu'on voulait donc en fait par exemple telle équipe des communications venait peut-être le mardi notre équipe le mercredi en fait c'est un petit peu compliqué de voir l'ensemble du personnel même s'il y avait des rencontres normalement une fois par mois on va dire c'est quand même un peu difficile de créer des liens il y avait aussi le lien avec le télétravail c'est que moi du coup j'étais beaucoup à livrer à moi-même à faire des recherches des choses comme ça alors que les autres étaient beaucoup à faire des rencontres des réunions au cours de la journée donc c'est vrai du coup j'avais encore un peu plus mal ce recul on va dire et du coup ne pas être au milieu par exemple du groupe j'ai pas soucis à être toute seule chez moi mais c'est vrai que bon en sortie de Covid on a passé beaucoup d'années d'études chez nous ça peut être un peu difficile lorsqu'on rentre dans le milieu du stage et il y avait aussi le fait que au CECI il n'y avait pas vraiment d'organisation pour les stages donc en fait la personne qui s'occupait de moi c'était ma responsable de stage mais elle devait vraiment me gérer de A à Z il n'y a pas forcément de relais et donc elle qui est déjà vraiment en surcharge et qui a beaucoup de travail à faire n'avait pas forcément tout le temps le temps nécessaire à me consacrer et donc j'ai beaucoup de fois dû en fait gérer par moi-même on me confiait une tâche mais je ne savais pas vraiment la capitalisation par exemple je ne savais pas vraiment ce que c'était j'ai dû aller chercher sur internet ce que c'était qu'une capitalisation essayer de produire un résultat alors que pour moi c'était assez abstrait donc c'est parfois un petit peu cette difficulté de communication et parfois il y a des organisations qui veulent recruter des stagiaires mais qui n'ont pas nécessairement de structure et du coup tout repose sur une personne ce qui peut être aussi difficile à gérer donc concernant la rémunération c'est vrai que j'étais plutôt bien puisque tous les stages que j'avais vus à Montréal c'était des stages qui étaient non logés non rémunérés avec aucun avantage contrairement à mon stage du coup où j'étais rémunérée 1000$ par mois et j'étais logée nourrie sur les heures de travail et on était aussi dans une super maison j'étais avec cette coloc mais une super maison toute neuve etc juste c'était un petit peu loin du travail c'est vrai que c'est un petit point négatif même si après j'ai une voiture et en voiture on était à 15 minutes mais c'est vrai qu'avec les transports en hiver c'était un petit peu contraignant mais franchement niveau rémunération honnêtement je peux pas me plaindre surtout en hôtellerie c'est assez rare qu'ils rémunèrent ouais non c'est vrai que sa maison était vraiment super pour l'avoir vu donc franchement ça donne envie d'avoir un chalet comme ça pour l'hiver et donc pour ma part en fait il y a beaucoup la plupart des stages au Canada sont quand même rémunérés mais dans le domaine de la coopération internationale qui marche avec des bailleurs de fonds des financements c'est souvent assez compliqué et pour ma part c'était un stage non rémunéré donc j'ai pu faire je faisais 28h par semaine parce que un temps plein ça aurait été compliqué pour travailler à côté donc je travaillais autour de 20-25h dans la boulangerie où j'avais commencé depuis septembre pour pouvoir avoir un petit peu d'argent au moins pour payer mon envoyé et tout ça mais c'est vrai que c'était quand même un rythme assez soutenu donc c'est vrai que la rémunération est quand même importante et quand on est étudiant et que déjà le reste de l'année c'est compliqué et qu'on est en stage non rémunéré c'est vrai que c'est une deuxième charge supplémentaire à faire mais voilà il faut aussi le prendre pour l'expérience et je l'ai fait parce que c'était ma dernière année sinon voilà j'ai pas fait forcément de stage tous les étés parce que c'est compliqué de tomber sur des stages non rémunérés où il faut en plus payer le logement et juste une petite précision donc contrairement à Oriane en fait qui a un stage coop moi j'avais activé mon PVT justement pour pouvoir travailler à côté parce que si j'avais eu le stage coop je n'aurais pas pu travailler à côté et là du coup ça aurait été vraiment compliqué sans rémunération donc voilà l'avantage aussi du PVT dans mon cas qui est mis en avant donc concernant ce que je retiens de mon stage déjà donc c'était vraiment les gens superbes que j'ai rencontré là-bas mon tremblant j'ai vraiment adoré même si j'étais contente maintenant de venir en ville et ça m'a vraiment appris bah du coup j'ai pris confiance en moi j'ai appris à gérer des équipes à gérer une organisation etc donc c'était vraiment très enrichissant et c'est grâce à ça que j'ai trouvé donc mon nouvel emploi puisque maintenant je travaille en tant que maître d'hôtel au niveau du banquet et j'aide aussi au niveau des restaurants donc à l'hôtel Place d'Arm qui est situé au centre de Montréal grâce à mes responsables qui connaissaient le directeur de l'hôtel puisqu'ils travaillaient avant au ferme en tremblant et qu'ils m'ont fait un truc comme ça donc c'est vrai que je les remercie vraiment et donc voilà j'ai commencé il y a deux jours il y aura une petite vidéo sur ça pour la suite mais franchement super contente et c'est vrai que sans ce stage au ferme en tremblant j'aurais jamais eu cette opportunité oui donc comme quoi des fois ça vaut le coup de venir en stage au Canada ça permet d'avoir plus d'offres pour la suite commencer dans la vie active en tout cas vraiment on a hâte de voir la vidéo ça a l'air vraiment trop bien donc pour ma part le milieu de la coopération internationale du coup je ne le connaissais pas donc ce stage m'a permis de découvrir cela ça m'a beaucoup plu ça m'a aussi appris j'étais déjà je pouvais travailler déjà de manière très autonome mais ça m'a permis de l'être encore plus de rencontrer des personnes très bien formidables donc franchement c'était chouette et du coup je me suis beaucoup questionnée aussi sur ce que je faisais par la suite parce que c'était pas très simple l'organisation dans laquelle je travaillais n'avait pas d'offre pour moi même s'ils étaient contents de mon travail les autres organisations sur Montréal c'était pareil c'était un peu compliqué parce que la plupart en fait des étudiants partent en volontariat dans certains pays puis ensuite peuvent être recrutés par les organisations sauf que moi n'étant pas canadienne je ne peux pas bénéficier de ce processus donc du coup je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'allais faire par la suite c'est beaucoup de remises en question cet été et du coup j'ai décroché un nouveau stage aujourd'hui donc c'est tout nouveau dans les relations publiques donc dans un cabinet de conseil et je pourrais aussi vous en dire plus dans une autre vidéo que je sortirai du coup sur ma première semaine également de stage qui commence à partir de lundi donc j'ai vraiment hâte et puis voilà c'est encore un domaine différent je pourrais aussi vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ce stage et quel est le processus parce que c'est pas le même que dans un milieu scolaire exactement mais voilà c'est très intéressant donc voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo nous espérons que vous avez apprécié regarder cette vidéo concernant le bilan de nos stages que nous avons effectué au Canada si vous avez des questions n'hésitez pas et puis sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à très vite en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner ça fait toujours très plaisir à très vite bye bye